Comme vous le voyez dans le titre, ce sont les femmes, plus que les femmes dans le commerce, parce qu'il va y avoir un peu de commerce, mais d'abord, pour la fin du Moyen-Âge, la ville de Dieppe, le port de Dieppe n'est pas encore véritablement un port international allant vers l'Amérique, forcément. Il y a bien sûr des relations avec l'Espagne, avec la Flandre, mais on va voir tout à l'heure que les femmes jouent un rôle relativement limité. Donc, pour élargir un peu mon sujet, j'ai pris l'ensemble des notations qui concernent les femmes dans la documentation que je vais présenter dans un instant. Alors, cette présentation va être organisée d'une manière, en deux parties. Une première partie qui va effectivement traiter des femmes dans un secteur particulier du commerce et d'autre part, les femmes dans la ville telle qu'elles peuvent apparaître. Et justement, c'est un petit peu la même chose que ce que l'on dit tout à l'heure, Bernard Michon et notre collègue, c'est que, on lit des textes, on lit des comptabilités, on voit passer des femmes et puis on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que récemment, Jean-Louis Roth, mon collègue à Rouen, a publié un article sur les femmes en Normandie et c'était également son introduction, c'est-à-dire qu'en fait, on a des présentations de l'économie, on a des présentations de certains secteurs et puis les femmes n'apparaissent pas. Dès qu'on se met un peu à chercher, on en trouve un certain nombre. Alors, on en trouve un certain nombre, c'est évidemment difficile parce que les sources sont justement assez limitées. C'est-à-dire que pour une ville comme Dieppe, on a peu de sources qui concerneraient le Moyen-Âge mais qui auraient pu être conservées après, puisque le bombardement de la ville en 1694 a détruit une bonne partie des sources. En France, en Franconville, que j'ai amené en voiture, on me disait que ce n'était pas aussi vrai que ça. En ce qui concerne le Moyen-Âge, je peux confirmer que je n'ai pas grand-chose qui concerne la période, par exemple, sur la vie de la ville où j'aurais peut-être trouvé des femmes. Ça aurait été intéressant, la ville municipale, mais malheureusement, ça n'a pas été faisable. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on dispose essentiellement de comptabilité. Les comptabilités, vous voyez que cette comptabilité, c'est la plus ancienne, elle est de 1405, donc elle est véritablement récente pour le Moyen-Âge. Pourquoi récente ? Parce qu'il n'y avait pas de comptabilité avant la ville, appartient à l'archevêque depuis la fin du XIIe siècle, l'archevêque de Rouen, et il y avait des accords entre les chanoines qui récupéraient 10% des revenus de la saignerie sans problème, et puis la peste a provoqué des difficultés. Il a fallu rédiger un coutumier de tout ce que pouvait percevoir l'archevêque, et à partir de ce coutumier, on s'est mis à refaire des comptabilités. Donc, la plus ancienne des comptabilités, 1405, par conséquent, ce que je vais présenter concerne essentiellement le XVe siècle. Et donc, on voit ici le premier saut des obligations de la ville de Dieppe, et vous voyez que ce que, bon, là, on a mis un évêque, mais bon, c'est parce que l'archevêque de Rouen est en même temps évêque de Rouen, ce saut montre un bateau, ce qui montre bien que dès que la ville est entrée dans le patrimoine des archevêques de Rouen, c'est sur la mer, sur le travail de la mer, et particulièrement sur la pêche, que s'est fondé le développement économique qui a été très important, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont les archevêques qui ont développé la ville. Et sur ce document, donc, le saut montre le saut du receveur. Alors, cette fois-ci, c'est un document plus ancien, le document étant en latin, donc c'est le saut du receveur, et on voit un bateau, un bateau à un mât avec des voiles. Donc, c'est bien la mer qui caractérisait, qui montrait la ville de Dieppe. Alors, dans cette ville, les femmes, à part Estelle, c'est, dans un premier temps, très difficile. En 1347, la ville de Calais est assiégée par Édouard III, la ville de Dieppe participe au ravitaillement de la ville, malheureusement, on a trop chargé les bateaux, ils se sont enfoncés dans la vase, c'est-à-dire à cet endroit qui est là, dans le port, c'est une image du XVIIe, mais peu importe. Donc, c'est à cet endroit que les bateaux se sont enfoncés, sans doute qu'on n'avait pas prévu l'importance de la marée. Il a fallu les lever, les tirer, et ce sont 337 femmes qui ont été embauchées, on a ça dans les comptes de l'archevêché, pour tirer. Il y avait également quatre barges qui tiraient les bateaux, mais après, il fallait que les femmes tirent. Alors, je ne sais pas si elles étaient dans le port, puisqu'il était presque à sec, ou si elles étaient sur les bords, sur les quais, mais en tout cas, c'est un travail tout à fait important et tout à fait extraordinaire, parce que c'est la première fois 337 femmes d'un coup, dont on ne connaît aucun nom, bien sûr. Bon, je m'ai l'impression que ça devait être des femmes assez jeunes, peut-être, mais enfin, on a eu besoin d'un d'eux, on a fait appel à des femmes. Alors, donc, 337 femmes, là, qui sont payées quasiment rien, c'est-à-dire que l'ensemble du paiement, c'est 7 livres, 14 sous, c'est-à-dire qu'elles ont touché une dizaine de deniers, c'est-à-dire même pas un sou, chacune. Par contre, mais, bon, elles étaient là. En 1363, le quai est abîmé, les arcades sont abîmées, et on décide de mettre en place un impôt nouveau, un droit de caillage, et donc, pour cela, on organise une assemblée, et vous voyez, tout de suite, on parle d'une assemblée des bourgeois et habitants de la ville de Dièvre, il n'est pas question des bourgeoises et éventuellement des habitants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce document, qui est assez long, c'est pénible à lire, il y a 110 noms de ces habitants et bourgeois, il n'y a pas une seule femme. C'est-à-dire que là, dans une décision consistant à mettre en place un impôt, un impôt qui va peser sur le fait d'habiter à proximité du port, d'une part, et d'autre part, qui va peser sur les marchandises qui entrent dans le port, eh bien, il y a 110 noms d'hommes, des hommes qu'on connaît, qui interviennent dans le commerce des harangs, puisque ça va être l'essentiel de l'activité de pêche de la ville, mais pas une seule femme. Or, justement, vous le voyez, ça c'est un conte qui est amusant, enfin, qui est intéressant, parce que la ville, je vais y revenir tout à l'heure, a été prise par les Français, la Normandie est occupée par les Anglais, la ville a été prise par les Français en 1435, et donc l'archeric de Rond a perdu sa seigneurie pendant une douzaine d'années. Et donc, quand il retrouve la seigneurie, il fait un très beau conte, vous voyez, une très belle introduction, avec des images, et donc, il indique bien qu'à partir du 5 avril de l'année 1446, en fait, pour nous c'est 47, il a récupéré le conte, et vous voyez qu'on fait un beau dessin, un dessin d'un côté avec une espèce de salamandre qui remet une main de ses sangs, mais surtout à côté un poisson, c'est-à-dire que ce qui est important à ce moment-là, c'est de récupérer l'activité de pêche. Pour l'archevêque, c'est la pêche qui est importante, d'ailleurs, au 18e, l'archevêque, François de Harlet, avait dit que c'est un Pérou que la boîte, c'est-à-dire les revenus des aumônes, et le hareng. Donc, le hareng est un élément tout à fait fondamental. Et dans le fonctionnement de la pêche au hareng, puisque les hareng passent tous les ans, vers le mois de novembre, au large de Dieppe, il y a une institution qui est celle des hôtes-vendeurs. Donc, ces hôtes-vendeurs sont des gens... Enfin, si ces hôtes-vendeurs existent, c'est parce qu'il y a des droits qui pèsent sur l'entrée des bateaux dans le port de Dieppe, et on doit donc aller payer ces coutumes à la vicomté, c'est-à-dire ce bâtiment qui est là, qui est le bâtiment officiel de l'archevêche. Alors, sur cette représentation de Dieppe au 17e, ce n'est pas tout à fait la même chose que la réalité médiévale de l'archevêche. J'avais essayé de la reconstituer. C'est un ensemble de bâtiments tout à fait important. Et donc, c'est là qu'il faut payer les droits d'entrée qui sont appelés des coutumes. Alors, ces coutumes sont... Dès qu'on a 4 450 harangs, c'est-à-dire que ça correspond à une queue, c'est-à-dire un tonneau, on paye 10 % de la valeur. Alors, c'est très compliqué, parce que la valeur change jour après jour en fonction des arrivages. S'il y a beaucoup de harangs, les prix baissent, s'il y en a peu, les prix montent. Au-delà, on paye le prix de 1 000 harangs à la date du débarquement. Et donc, il faut obtenir, à la vicomté, des congés de déchargement. Et donc, on vient voir à la recette, on paye et on obtient l'autorisation de décharger les harangs. Alors, c'est très compliqué de décharger les harangs, parce qu'il faut les sortir par piquets de 20 ou de 10, il faut les compter. Et quand il y en a 4 450, ça prend un temps assez long. Il faut, en plus, tenir compte du fait qu'il y a un certain nombre de franchises. C'est-à-dire qu'un certain nombre de harangs appartiennent à des gens qui ont une maison sur laquelle ils ont une entrée, un feu et un... Enfin, leur feu, c'est-à-dire leur cheminée, et leur lit. Et à ce moment-là, ils ne payent plus aucun droit. Donc, vous imaginez la complication de la chose. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un système qui consiste à payer d'abord et puis ensuite, on se fait rembourser éventuellement les franchises. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce document. Donc, c'est un document qui montre une sorte de quittance par quelqu'un qui a reçu le remboursement de ces franchises. Et j'ai mis en rouge, c'est l'essentiel, au fond, qu'il faut noter, c'est que celui qui reçoit cet argent, c'est-à-dire Perlin Payen, est en l'hostage d'un vieux mifant. C'est-à-dire qu'il est l'hôte de d'un vieux mifant qui, lui-même, est son hôte vendeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hôte vendeur ? Vous voyez, c'est ce genre de... Je réussis à remonter. Donc, cet hôte vendeur, ça, c'est un dessin qui se trouve sur une des pages d'une des comptabilités à la France. C'est assez amusant. Cet hôte vendeur, c'est quelqu'un qui a des sergents qui comptent les harins quand ils débarquent parce que le pêcheur ne peut pas se permettre de rester quatre jours le temps que les scribes de l'archevêque aient noté le nombre de poissons. Ça permet du temps et comme les harins ne passent que pendant quatre semaines, il faut y aller tout de suite. Il faut également que le pêcheur reparte avec son estormant, c'est-à-dire avec son ravitaillement. Éventuellement, le pêcheur à terre a besoin de manger, d'aller boire de la servoise ou de la bière et on lui avance, ces choses, tout ça étant comptabilisé. Et donc, ce travail, c'est fait par les hôtes vendeurs. Et donc, on en arrive enfin aux femmes, les hôtes vendeurs, vous voyez, j'ai la liste de la première haranguaison, vous voyez qu'il y a essentiellement des hommes mais on voit une femme marotte carrière. Et cette femme, elle est en sixième position par la valeur des sommes qu'elle paye. Et bon, elle est un petit peu moins bien placée si on veut pour les franchises, mais enfin, ça veut dire qu'elle a, dans son nostalge, c'est-à-dire sous sa responsabilité, un certain nombre de bateaux de pêche dont elle se charge du ravitaillement. Elle a également des gens qui ont des franchises, donc elle va leur avancer de l'argent et puis ensuite se faire rembourser par l'archevêque et leur rendre éventuellement, ou se faire rendre cet argent. C'est très compliqué. Or, cette femme ne fait pas un bref passage. Elle est là en permanence. Elle est là jusqu'en 1428, donc de 1405 à 1428. Elle est toujours là avec parfois, vous voyez, en 1425, 261 livres qu'elle a payés, ce qui est considérable. Ça signifie des disponibilités d'argent tout à fait importantes. Alors, cette femme, on la connaît très mal, malheureusement. On connaît un Jean Carrel à la fin du XIVe siècle qui est soit son père, soit son mari, peut-être. En tout cas, elle apparaît toujours seule. Elle n'est jamais mentionnée comme veuve ou femme untel. Et donc, elle reste pendant toute cette période, visiblement reconnue par les hommes de l'archevêque et par les autres vendeurs. Donc, elle joue un rôle tout à fait important jusqu'à sans doute sa mort puisqu'on apprend qu'en 1933, ses biens sont confisqués. En fait, ce ne sont pas ses biens, ce sont les biens dont a hérité son gendre. Et ça signifie maison dans la grande rue, ça signifie des bateaux, etc. Bon, ils sont confisqués parce que le gendre était partisan des Français, donc il a comploté, il a été arrêté, condamné à mort, et les biens ont été confisqués et donnés à un emploi. Donc, vous le voyez, une femme qui joue un rôle important. C'est une. Ça ne va pas très loin, mais une sur une douzaine d'hommes dont certains, vous avez pu le constater, ont quand même un rôle très mineur. On doit avoir un ou deux pêcheurs au plus sur leur autobie. Alors, il y a d'autres femmes qui interviennent aussi. Et on a, par exemple, cette Alisson Eude qui arrive en 1437. Et donc, elle arrive en 1437 au moment où, vous le voyez, Jacques et Eude, qui est juste au-dessus, n'est plus là. Et pourquoi n'est-il plus là ? Parce que la ville, je l'ai dit tout à l'heure, a été reprise par les Français en 1435. Et donc, les Eudes, pas tous, pas Robert, mais Jacques et en tout cas, et puis surtout le père, Baudouin, ont très largement collaboré avec les Anglais. Quand la ville est prise, ils sont obligés de fuir. Baudouin, eux, après deux ou trois jours de prison, se retrouvent à Rouen. Et par conséquent, c'est sa fille, Alison, qui le remplace. Alors, elle le remplace, vous voyez, au début, d'une manière tout à fait limitée, mais quand même, elle le remplace. Elle va jouer le rôle de son père, c'est-à-dire qu'elle va ravitailler les bateaux, elle va faire l'inventaire des poissons qui sont débarqués, etc. Et on voit que cette occupation de la ville par les Français a des conséquences pour un certain nombre d'autres femmes. Les Mifans aussi étaient des collaborateurs des Anglais. Bon, David Mifan, en fait, avait un peu abandonné le parti anglais, mais il est quand même mal vu. Donc, c'est sa femme et ensuite sa fille, Violette Mifan et Alison Mifan, qui le remplacent et qui vont jouer le rôle d'autres vendeurs, donc qui vont s'occuper de la pêche. Alors, pour des montants qui sont assez bas, mais vous voyez, qui sont globalement assez bas, parce que c'est une période difficile vu que la ville de Gued est pratiquement la seule ville qui reste au profit des Français, donc les Anglais ne sont pas très loin dans la mer, donc il est difficile de les occuper. Par contre, vous voyez que dans la famille Mifan, Ancelot Mifan qui, lui, s'est opposé aux Anglais dès le départ, n'a pas été amené à partir. Et on voit d'autres femmes, Vasselin aussi, les Vasselin étaient des collaborateurs des Anglais, donc on voit Perrotte Vasselin, sa femme, qui le remplace. Donc, il y avait Étienne Vasselin et ensuite, c'est Perrotte Vasselin et puis, même chose pour Agnès Hamon qui remplace un personnage qui s'appelait Gosselin. Alors, on voit que ce phénomène n'était pas nouveau puisque déjà en 1408, Marion Loutrel avait remplacé son père qui était en difficulté. Alors, ça c'était avant la guerre ou pendant la guerre de Cent Ans. Si on va après, on voit qu'il y a de plus en plus d'autres vendeurs pour des sommes tout à fait limitées mais on voit encore apparaître un certain nombre de femmes. Donc, on voit apparaître Catherine Morel au moins pour deux années. On voit apparaître Perrotel Eudes, donc de la famille des Eudes mais qui joue un rôle pendant toute la période jusqu'en 1470. On voit une femme dont le mari tenait une auberge qui est présente pendant trois années de suite. Une autre qui s'appelle Catherine Sauvage qui est présente également. Donc, on voit une présence des femmes assez importante et Perrotel Eudes, donc de cette famille des Eudes, les Eudes ne sont plus présents justement, il n'y a plus qu'à Eudes. Non seulement elle fait le haram mais elle fait aussi le macro donc elle est haute vendeur aussi pour la Macléson. Et je me suis arrêté en 1972 alors que j'avais des documents jusqu'en 1500 parce qu'après 1472, les femmes disparaissent définitivement. Sauf en 1485 où on voit apparaître non plus quelqu'un qui aurait un nom précis mais une femme. V. Michel Véron. Donc, on voit bien que ce système des hautes vendeurs est un système dans lequel les femmes interviennent de manière minoritaire mais elles disparaissent finalement dans le troisième quart du XVe siècle. Donc ça, c'est assez remarquable. Ça veut dire que les hommes prennent au moins la domination administrative. Les femmes sont peut-être encore là derrière mais elles n'apparaissent plus. Alors, elles ont un rôle certainement mais en 1428 il y a un conflit qui oppose les hautes vendeurs aux officiers d'archevêques donc pour des affaires de franchise sur lesquelles je ne vais pas m'attarder et on voit qu'il y a une réponse tous les hommes tous les autres vendeurs obtiennent une réparation donc il y a un premier raccord et il y a un deuxième accord qui concerne deux femmes Marotte Carrel et Catherine Loutrel et un homme David Mifan mais qui en fait je pense qu'il y a une erreur et je pense que c'était plutôt la femme de David Mifan qui avait été présentée et qui était là. Donc on a mis à part dans cet accord judiciaire les hommes et les femmes comme si elles ne représentaient pas la même chose alors que c'est le même problème avec les mêmes franchisés qui venaient des trottats et qui ont refusé de rendre l'argent qui leur avait été venu. Donc les femmes jouent un rôle dans ce commerce de la pêche elles jouent aussi un rôle en tant que poissonnières donc il y a une rue de la poissonnerie où il y a un certain nombre d'étaux et ces étaux doivent à l'archevêque 13 sous 4 deniers. Donc en 1405 l'archevêque est un louvier il veut des poissons il les fait venir de l'hiette et on voit qu'il fait venir des congres qui seraient arrivés de Bretagne il fait venir des raies séchées il fait venir des saïcoques c'est à dire en fait des coquillages et le texte est assez intéressant parce qu'il est mentionné qu'on les a achetés à plusieurs femmes de la poissonnerie donc on voit bien que ces étaux de poissonniers qui sont soit dans la rue de la poissonnerie soit après la peste parfois dans des rues voisines et bien sont tenues par des femmes et en 1448 par exemple on voit une femme qui s'appelle Jeanne Rachin qui fait venir par le commerce international des merlans des mulets des morus et donc si on regarde les effectifs de poissonnières on voit que c'est toujours à peu près les mêmes effectifs et quand on a les noms malgré tout on voit par exemple en 1405 qu'on a la femme Colin-le-Tailleur on ne met pas son prénom c'est la femme Colin-le-Tailleur en 1424 la femme Guillaume Ménet la femme Jean-le-Fard la femme Maïedard et on voit que Jeanne Rachin est marqué et mentionné comme la femme de Jean Rachin et moi j'ai rajouté marin parce que je l'ai vu justement qui vendait des poissons et donc si on fait le rapport entre les hommes et les femmes et bien on constate que jusqu'en 1438 c'est à dire une fois de plus jusqu'à l'occupation de la ville par les français il n'y a que des femmes à tel point qu'en 1426 le script du receveur ne mentionne plus étau au poissonnier comme c'est normalement indiqué dans le coutumier mais il parle des étau au poissonnier et donc il le fait jusqu'en 1430 alors là encore on voit que l'occupation de la ville par les français aboutit à l'élimination apparente des femmes et l'arrivée d'hommes qui les remplacent alors pourquoi j'avoue que je n'ai pas d'explication très claire il me semble quand même que ça doit être lié au fait que les pêcheurs ne peuvent plus aller très loin donc qu'ils se chargent en même temps de la pêche et ensuite de la vente des poissons et par conséquent que les femmes n'apparaissent plus et on voit par exemple en 1438 qu'un métal est divisé entre un homme et une femme il y a Jean-Marie et Robin la Cerdoise alors ces femmes peuvent être relativement aisées financièrement mais globalement elles ne le sont pas tellement puisqu'en 1433 donc un peu avant l'occupation Alisson Leca n'a pas pu payer parce qu'elle était trop pauvre elle a demandé à avoir seulement un demi-étal et puis en 1448 Jeanne Dubois elle est mentionnée comme femme mendiente et on lui supprime les dettes qu'elle avait pu accumuler alors après la guerre que se passe-t-il ? c'est la même chose on voit réapparaître les femmes en 1458 une périne gentille remplace un certain Pierre Gentil donc c'est sans doute sa femme ou sa fille et on voit deux filles sans doute Robin et Étienne Dugardin qui remplacent Jean Dugardin c'est-à-dire que pendant la période d'occupation française il y avait des hommes et ces hommes sont ensuite remplacés par des femmes pas toutes d'ailleurs puisqu'en 1463 le receveur est obligé de mentionner qu'il n'a pas réussi à récupérer certaines sommes d'argent parce que des anciens poissonniers n'ont pas payé évidemment leur taxe et que les veuves ont refusé ont renoncé à continuer à être poissonnières après le trépas de leur mari donc ça un renouvellement donc ces femmes sont au lendemain de la guerre à nouveau les quasi on monopole quasiment des étaux de poissonnières et cela mis à part 1464 mais là c'est difficile à le voir parce que c'est un registre qui a été dévoré par les rats donc on n'arrive pas bien à lire mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un homme mais j'en suis pas sûr c'est peut-être une femme et donc on voit qu'à partir de 1472 le receveur qui avait recommencé en 1458 à parler des taux poissonnières abandonne la chose et on voit réapparaître à nouveau les hommes donc on voit bien là encore que les années 70 sont un vrai tournant au moins au niveau administratif c'est à dire que les femmes disparaissent officiellement et qu'elles sont remplacées par des hommes comme elles l'avaient été justement pendant la période française il faut attendre 1478 enfin il ne faut pas attendre 1478 mais en 1478 il y a une femme qui est mentionnée parce qu'elle remplace son mari Colin fumé et elle est mentionnée comme la veuve fumée c'est à dire qu'elle vient rattacher à nouveau à son mari ce qui n'était pas le cas précédemment alors les femmes travaillent aussi dans ce qu'on appelle les roussables c'est à dire que les harengs il faut les garder normalement c'est pour le carême c'est pour le jeûne du carême donc on les pêche en novembre il faut les emmener au carême donc on les met éventuellement dans des tonneaux et on les caque c'est souvent fait sur le bateau ce sont des hommes mais on va également les transformer les harengs en harengs sort dans justement ce qu'on appelle des roussables et donc ce qui est intéressant c'est qu'on a pour une fois seulement en 1405 la description du travail et donc on voit des hommes qui amènent les harengs dans des hôtes puis on voit des femmes qui amènent de l'eau dans des paniers laveurs et qui sont donc il y en a d'autres qui sont chargés de laver les poissons donc qui sont les laveresses d'autres qui sont obligés de les préparer donc qui sont les évisceresses et ensuite ces harengs sont amenés par des hommes dans le roussable c'est à dire vous le voyez dans cette cheminée alors bon évidemment pour le Moyen-Âge c'est pas du tout ça là c'est un document du 19ème mais c'est juste pour que vous ayez une idée et donc ces harengs sèchent pendant très longtemps il y a des femmes qui sont là pendant 2 ou 3 jours le temps il faut surveiller parce qu'il ne faut pas que les harengs puissent sinon ils sont perdus ils sont seulement fumés donc il y a des femmes qui sont là on voit des achats de bougies pour qu'elles surveillent et donc ce qui est intéressant c'est que ces femmes gagnent 5 sous par jour c'est à dire le salaire un salaire qui est supérieur à celui des hommes les plus qualifiés dans la maçonnerie à Diab à Rouen c'est 5 sous par jour mais à Diab c'est 4 sous, 6 demi donc on voit des femmes qui sont bien payées qui même à la fin du travail ont des cadeaux des gâteaux des petits pâtés qu'on appelle des simenots et de la cerveau pendant tout le temps où elles sont dans le roussable alors des roussables il y en a à la vie comptée je vous ai montré tout à l'heure où ça se trouvait mais il y en a partout dans la ville on a un certain nombre de mentions de maisons qui sont vendues avec les roussables donc c'est un travail important mais un travail qui ne dure pas longtemps c'est à dire bien sûr elles sont bien payées mais elles sont bien payées pendant une quinzaine de jours trois semaines et puis ensuite de nouveaux hommes vont les hautier vont récupérer les harangs et puis les emmener vers les villes qui vont les acheter donc vous le voyez des femmes qui sont présentes dans l'activité de pêche d'une manière qui est un peu minoritaire sauf peut-être pour les vendeuses de poissons pour les poissanières mais qui sont quand même présentes alors quelles peuvent être les autres activités des femmes alors évidemment dans la comptabilité on voit que le port de Liette n'est pas qu'un port de pêche mais aussi un port de trafic international il y a un certain nombre de marchandises qui entrent ou qui sortent et on voit ainsi des bateaux de ce genre des bateaux qui deviennent de plus en plus grands d'ailleurs à mesure qu'on avance dans le temps et donc dans les comptabilités il y a des mentions de redevances du haut vin du haut grain du haut sel du haut fer et du à tout le reste qu'on appelle les denrées mêlées or dans ces chapitres on peut détailler lire longuement on ne voit pas une seule femme c'est à dire que le commerce et non plus la pêche ne voit pas apparaître des femmes sauf une fois dont je parlerai tout à l'heure donc vous le voyez c'est quand même tout à fait remarquable donc les femmes elles sont salariées donc ça n'a pas forcément un rapport avec le négoce on voit que certaines malgré tout on sait mais de manière indirecte que certaines sont dans les activités textiles et qu'elles achètent de la laine au nom de leur mari c'est ce que Jean-Louis Roque en montrait dans son livre récent sur l'industrie textile mais malheureusement je n'ai rien trouvé pour ce qui concerne les tiètes dans ce secteur donc sinon elles ont des rôles de domestiques celles qui apparaissent sont les chambrières les chambrières du receveur à la vie comptée qui touchent 8 livres par an c'est à dire des sommes tout à fait minimes 8 livres et même une fois elles sont obligées de se le partager à 2 donc 8 livres c'est rien normalement un maçon gagne 45 livres par an 8 livres par an c'est très peu et on voit également en 1409 des lingères qui sont venues donc les lingères sont celles qui préparent les draps qui préparent les serviettes et elles sont venues faire une trentaine de livres parce que l'archevêque venait avec sa suite et elles ont été payées la mère et la fille elles ont été payées 16 deniers par jour c'est à dire la moitié de ce que touche un manœuvre qui gagne 30 deniers de sous signaillés alors il y a également la prostitution bien sûr je ne vais pas trop insister là dessus donc on voit apparaître en 1409 dans un port comme Guiat évidemment ça peut être malheureusement une activité pour les femmes qui avec les revenus quand elles sont salariées n'arrivent pas à vivre peut-être donc on voit une certaine Marion la porte Bayonne qui paye 15 sous par an en 1409 pour la maison où est le bordel donc c'est dans le compte de l'archevêque que c'est écrit mais ce qui est remarquable c'est qu'après 1409 il n'y a plus aucune mention de la maison de Louis-le-Border c'est à dire que peut-être que cette maison existe encore mais désormais c'est un homme qui paye c'est à dire que on ne voit absolument plus apparaître les femmes en 1462 oui j'y suis presque en 1462 on voit à propos d'un problème de rente mentionner une maison qui est la maison des études donc les études étaient des lieux de prostitution et bon on a l'impression que c'est devenu la maison d'un boucher donc ça n'est plus une maison des études en 1409 on voit la rue des V et on voit que des gens de pêcheurs qui sont allés chercher de la cervoise dans l'auberge d'à côté sont passés justement près du lieu où demeurent les fillettes communes alors je passe rapidement parce qu'on me demande de passer donc on voit dans cette maison où demeurent les fillettes communes parce qu'ils y sont quand même allés ils sont prétendus ils allaient à côté boire de la cervoise mais ils sont quand même entrés dans la maison des fillettes communes ils ont eu pas mal de problèmes et surtout des anglais sont arrivés et leur ont dit toi tu es marié tu as des enfants tu n'as pas à être là c'est à dire qu'on voit là encore qu'il y a un rejet qui est assez long en 52 c'est un prêtre rejet de France qui est pris avec une prostituée quand il n'y a pas de la pêche et un autre prêtre en 62 Jean de la Vigne qui lui se retrouve avec une femme mariée et qui dit je pensais qu'elle était quasi publica parce qu'elle se faisait payer donc alors là encore ce qu'on voit c'est qu'il y a prostitution mais rejet progressif de la prostitution c'est ça que je voudrais montrer c'est à dire que même si ça existe ça doit être caché bon alors maintenant les épouses et je termine rapidement donc en 1405 on voit une certaine Jeanne de Gatigny qui prend la ferme du marché de lettres donc un fermage pour 12 sous c'est à dire quasiment rien et c'est la seule fois donc le marché de lettres c'est un marché où on vend des câbles et des cordes usagés donc c'est pas c'est juste à côté de l'église Saint-Jacques c'est près du cimetière à lettres et donc c'est la seule mention donc seule mention d'une femme qui aurait pris une autre une ferme pourtant on a des mentions très précises des enchères mais ce qui est plus intéressant c'est ce qui se passe en 1425 en 1425 il y a une tempête des bateaux cognent le quai et donc les quais sont abîmés on inflige donc des amendes aux pêcheurs qui possédaient les bateaux et on voit que ce sont leurs femmes qui payent les amendes c'est à dire que en 1425 c'est la femme de Massin-du-Fleau dont on sait que c'est un pêcheur on le voit ensuite faire préparer son bateau et même chose pour la femme j'en tire pas les trois autres c'était des autres vendeurs là ce sont des femmes qui sont au service de leur mari pendant qu'il n'est pas là ou peut-être parce qu'il était en train de préparer une nouvelle expédition en tout cas ce sont les femmes donc là on voit bien une association entre le pêcheur et sa femme on voit qu'elles sont allées justement dans les constructions navales de la porte de l'abbaye et en 1405 c'est encore la femme d'un pêcheur Jean Picard qui amène un bateau à réparer de la même façon en 1435 c'est une robinette ferrée qui amène le bateau de son mari à réparer et cette femme c'est la seule exception intervient dans le commerce international mais dans un commerce qui est essentiellement de poisson puisque c'est elle qui charge le bateau de Guillaume Arran avec des arancacs avec des arancs mais aussi avec des draps et du suif donc elle a un rôle commerçant mais c'est la seule qui apparaît dans l'ensemble de la documentation au lendemain de la mort de son mari qui s'appelait justement lui Robin Ferré donc on voit que les femmes sont au service de leur mari dans la pêche il y a un certain nombre d'autres professions qui arrivent les changeurs dont on parlait tout à l'heure mais il n'y a pas un seul changeur pendant la période donc il n'y a pas une seule femme les boursiers alors on voit en 1405 qu'il y a un certain Renaud Simon qui est boursier mais ce Renaud boursier fait des bourses neuves et il y a parmi les boursiers une femme nommée Salbra qui elle se contente de réparer les bourses en 1424 c'est Martine Simon donc la femme de Renaud qui est dans la liste de ceux qui ont des étaux et ensuite ce sont 4 femmes sur 14 qui sont parmi ces boursiers alors il y a des bouchers des boulangers des bouchers des merciers donc les merciers sont des gens qui vendent des choses de valeur en général et on voit on voit qu'il y a une femme Jeannette Malot et son frère Michelin Malot qui sont dans le lot alors il y a ensuite des brasseurs des fèvres etc alors ce qui est intéressant c'est que dans ces professions qui sont du négoce mais du négoce local on voit que les femmes sont là régulièrement pour remplacer leur mari chaque fois qu'il est mort c'est une chose pour Jeanne la Sénéchale et dans le cas de Tassin-Eud il s'associe avec la femme Pierre Beaucir qui n'est pas sans forme mort mais qui va mourir l'année suivante 1464 une année de peste et alors quand on lit les listes chez les boulangers la veuve Simone et Gaulle chez les bouchers la veuve Raoul et Bénard chez les fèvres la veuve Jeanne chez les brasseurs la veuve Robin Désert et la veuve Barthélémy de Saint-Gouvent et alors très intéressant un certain nombre de bouchers récupèrent des étaux pour vendre la viande à cause de leur femme c'est à dire qu'en fait ce sont des veuves qui ont hérité du droit d'étale de leur mari et qui le transmettent à leur deuxième mari donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant qui montre que quels que soient les défauts de la coutume normande pour la situation des femmes une fois qu'elles sont veuves elles ont quand même des droits qui sont relativement importants alors qu'elles sont tout perdues quand elles se sont marées alors ce qui est j'approche ce qui est intéressant c'est que parmi les brasseurs on voit cette Yolette Mifan et si vous vous souvenez c'est celle qui a remplacé son père lorsque il a été obligé de quitter donc cette Yolette Mifan non seulement elle est hôte brasseur une hôte vendeur mais elle est également brasseur c'est à dire qu'elle va faire fonctionner une brasserie de cervoise et de bière et elle le fait donc jusqu'en 1450 jusqu'à sa mort et ensuite elle est remplacée alors pour finir en 1425 on voit apparaître dans les contes de réparation de la vie comptée une Catherine Machou qui est mercière c'est la femme d'un Colin Machou merci en 1405 elle livre des planches des clous des différents clous des pentures de fenêtres etc. or ce qu'elle fait là c'est exactement ce que faisait son mari avant c'est à dire que il était habituel que la vie comptée ait des fournisseurs attitrés et quand son mari meurt c'est elle qui remplace directement c'est à elle qu'on va s'adresser chaque fois qu'on va avoir besoin de clous de penture etc. donc on demande à cette Catherine Machou et ce qui est intéressant c'est que dans la note il est indiqué qu'elle a amené une cellule c'est à dire une facture dans laquelle se trouve tout ce que son mari et elle ont fourni et tout ce qu'il faut payer donc on voit bien qu'elle n'arrive pas là simplement comme ça comme remplaçante elle arrive là comme quelqu'un qui a fait fonctionner à côté de son mari l'entreprise et on peut dire que pour les boulangers pour les bouchers etc. c'est la même chose c'est à dire qu'il y avait une véritable association familiale et quand les femmes remplacent leur mari elles les remplacent pour un temps assez long ce qui fait qu'elles sont parfois très aisées ces femmes par exemple Catherine Loutrelle donc la veuve d'un certain Ancel Loutrelle le 6 février 1424 va permettre à l'archevêque de prendre 100 livres à Rouen sur des débiteurs qu'elle avait elle à Rouen c'est à dire qu'en fait il s'agit là d'une sorte de système de lettres de change on pourrait dire fondé sur les harangs il y a des gens qui ont acheté des harangs d'Yépoir à Rouen ils n'ont pas payé Catherine Loutrelle comme l'archevêque a besoin d'argent il va aller demander à ce personnage de lui donner les 100 livres c'est à dire une somme importante et ces 100 livres vont être ensuite défalqués des sommes que Catherine Loutrelle va devoir au titre de la harangaison donc on voit qu'il y a un système assez compliqué dans lequel elle est très bien impliquée elle recommence l'année suivante pour une somme de 60 livres donc en conclusion ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a des écarts de revenus assez importants parmi les femmes vous avez Catherine Longueuil qui est très riche qui est une femme noble qui prête sa seule au régent Bedford quand il vient à Dièl et puis vous avez Martine femme sorcière exécutée et qui a en tout et pour tout comme bien quand on les vend la somme de 15 sous Sidonie ou encore beaucoup plus tard Aubrey d'Espinay qui ne supporte pas la mort de son mari c'est ce que dit le receveur elle est dans la misère depuis la mort de son mari et elle se jette dans le port on vend ses biens puisqu'elle s'est suicidée et on obtient 26 livres c'est à dire la moitié de ce que gagne en un an à peu près un maçon donc une somme tout à fait minime alors malheureusement on n'a pas le détail il y avait un cahier mais le cahier a disparu donc les salaires sont toujours plus faibles que les hommes les seuls cas un peu différents sont les épouses d'artisans sans doute qui disparaissent on peut dire qu'à partir de 1470 elles disparaissent alors disparaissent-elles totalement de l'entreprise familiale c'est pour ça que j'ai mis en titre que c'était ambigu parce qu'apparemment elles disparaissent mais en 1485 quand Michel Véron meurt c'est sa femme qui le remplace et qui le remplace pour plusieurs années donc on voit bien qu'au fond le système se maintient le système familial à mon avis se maintient mais qu'il n'apparaît plus dans les sources parce qu'il y a une espèce de masculinisation des sources et par conséquent on ne les voit plus aussi nettement mais à mon avis ça n'est pas encore tout à fait l'évolution n'est pas tout à fait achevée et même apparemment elle ne s'est jamais achevée d'après ce que j'avais dit tout à l'heure c'est tout à l'heure